La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État de la province de la Tchopo produit les premières cartes d'immatriculation. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a remis le premier spécimen aux bénéficiaires. Les détails dans ce journal. Également sommaire, la Banque africaine de développement gouvernement, les travaux de consultation ont commencé sur le portefeuille de cette institution bancaire internationale en RDC. Les experts de deux côtés travaillent sur trois documents qu'encadrent la coopération RDC-BAD. Et enfin, une trentaine de femmes veuves des stars de la musique et du théâtre populaire congolais ont ressenti avec beaucoup de bonheur les effets du concert de Wengie Musica BCBG 4x4 tout terrain au Stade des Martyrs et à l'hôtel Pullman. Elles ont reçu chacune une enveloppe satisfaisante. Voilà tour pour le sommaire. Une invitée dans ce journal, il s'agit de madame Shimba Fallon. Elle est représentante TAPTAPSEND RDC, une application des transferts d'argent de la diaspora vers l'Afrique. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Voilà mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. C'est vendredi. Aujourd'hui, la tradition a été respectée au gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a dirigé la 62e session du Conseil des ministres hebdomadaire en présentiel. Tous les membres du gouvernement, commençant par le premier d'entre eux, Jean-Michel Samalokonde, ont fait le déplacement de la cité de l'Union africaine. Outre la communication du chef de l'État, plusieurs dossiers ont été examinés. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. En image des armements, des mobilisations, réinsertions communautaires et sociales en Itourie, le groupe Codeco veut donner la chance à la paix. Le président de la communauté, Lindou, a transmis l'acte d'engagement au coordonnateur du mécanisme de suivi, Claude Ibalanqui. La pacification partant de la région de Nairobi et de Luanda est irréversible. Au mécanisme national du suivi de la COCAD d'Addis Abeba, les contacts se multiplient pour donner la chance à la paix. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la communauté Lindou de l'Étourie, conduite par son président Célestin Tawara, a rencontré le patron du mécanisme national du suivi de la COCAD, Claude Ibalanqui et Colomba. La communauté Lindou est venue solliciter l'implication du représentant du chef de l'État pour lui faire parvenir le rapport de l'acte d'engagement dans lequel le groupe armé Codeco réitère son adhésion dans le processus de paix de Nairobi. Notre communauté a été engagée sur le chemin de la recherche de la paix durable et de la province de l'Étourie. Nous avions réussi à décrocher du groupe armé de la Codeco un acte d'engagement dans lequel ce groupe réitère son adhésion dans le processus de paix de Nairobi tel qu'il est décrété par le chef de l'État. Les coordonnateurs du mécanisme du suivi de la COCAD, D'Adi Sabéba, Claude Ibalanqui, s'est dit fier de voir Codeco accepter de suivre l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo, déterminé à mettre fin à ce cycle de violence. Il nous a rassuré qu'il va être un accompagnateur de ce processus de paix et il est le canon pour transmettre notre message au chef de l'État et qu'il s'engage pour accompagner notre communauté dans cette recherche de la paix dans la province de l'Étourie. Le groupe Codeco s'engage à adhérer dans le programme DDR-CS pour accompagner la paix en République démocrate du Congo. Et en nouvelle fin aujourd'hui de la deuxième promotion de l'école de guerre à Kinshasa, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Cabanda qui l'a clôturé. Au nom du président de la République et commandant suprême des FADC a salué la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Gilbert Cabanda a aussi fait savoir que cette clôture doit être une interpellation et surtout l'expression du perfectionnement de l'armée. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Les lampions se sont éteints sur la 51e session du forum des parlementaires de la SADEC. Deux jours des travaux dirigés par les RDC et au cours desquels trois parlementaires congolais ont prêté serment. Les détails dans ce commentaire de Joseph-Oscar Balcaïch. La 51e assemblée plénière du forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, FP SADEC, s'est réfermée à la grande satisfaction des parlementaires de la région SADEC. Message de gratitude du président de l'Assemblée nationale de la RDC et président en exercice du forum parlementaire SADEC, Christophe Mbosso Kodiampwang. C'est donc avec un sentiment de satisfaction et de plénitude que je m'adresse à vous maintenant au cours de cette cérémonie de clôture. Je tiens à remercier notre invité d'honneur, le président de la République du Malawi, d'avoir gracieusement accepté de présider la cérémonie d'ouverture officielle de cette 51e assemblée plénière. Mettant un focus sur la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, le président du forum parlementaire Christophe Mbosso en a appelé à la solidarité des membres de la SADEC. Un de nos pays souffre, c'est la SADEC qui souffre. La Mozambique souffre. La République démocratique du Congo souffre. Avec les affres de guerre, les affres de terrorisme, nous comptons comme toujours sur la solidarité agissante des parlementaires membres de la SADEC. Parmi les éléments nouveaux de cette session, l'élaboration de la 5e loi type sur la gestion des finances publiques, qui est un instrument normatif historique et novateur. Avec un ancrage sur le thème général du symposium vers l'efficacité énergétique, la viabilité et l'autosuffisance dans la région de la SADEC, Christophe Mbosso Kodiampoanga a réitéré les remerciements appuyés à l'endroit du président du Malawi, docteur Lazarus Makarti-Tchakwira, invité d'honneur. En sa qualité de président d'exercice de la SADEC, sa présence était une approbation du travail abattu par le forum, qui du reste est reconnu comme une partie intégrante de la SADEC. La énième agression du M23 dans l'est de la RDC sous couvert du Rwanda ne laisse pas indifférent à l'inotable de cette partie de la République. Le caucus de députés plaide pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Nous condamnons avec la dernière énergie toutes ces exactions qui continuent à endeiller la population et provoquer une situation humanitaire indescriptible dans la contrée. Tout en compatissant avec la population de Béni, qui paye un lourd tribut à l'insécurité depuis près d'une décennie, nous formulons les recommandations ci-après pour remédier à la situation. Diligentez une enquête mixte le plus rapidement possible afin de lever l'équivoque sur l'identité réelle des auteurs de massacres et autres exactions spécialement sur l'axe Béni-Kassindi. Sécurisez urgentement les transporteurs routiers sur l'axe Béni-Kassindi. Rélevés et affectés hors des provinces du Nord-Kivu et même de Litori, tous les commandants issus des anciennes rébellions du M23 et du SNDP, retirés de la région de Béni et remplacés irigeamment les troupes qui n'inspirent plus confiance à la population. Procédez rapidement au recrutement pour renforcer les effectifs dans la région de Béni. Organisez des cellules civiles militaires de gestion des alertes et de plaintes. Renforcez en norme et en logistique des unités de phare d'essai qui participent aux opérations de mutualisation avec l'UPDIF. Les femmes et les enfants, premières victimes de la guerre, ces deux catégories de la population sont souvent très vulnérables en temps de conflit. Les femmes du réseau OIS Women étaient sur le premier ministre Samalou Kondé, Catherine Samba Panza, à la tête d'une mission de plaidoyer en faveur de la pacification de l'air des sympathies Tendwangou et Marcel Moubenga. Dans des moments de troubles et d'insécurité tels que cela sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins, la présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé sur les défis à rélever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommée OIS Women, a exprimé au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du premier ministre d'avoir reçu cette forte délégation pour échanger. Échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défi, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements, de populations. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le premier ministre a été très, très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes de sécurité en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui lutte pour la paix dans la sous-région, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. Le système alerte précoce qui permet d'alerter les éventuelles catastrophes naturelles, atrocités et toutes formes de violences doivent être pérennisées et assurées. C'est l'une des recommandations formulées lors de la clôture d'un symposium de deux jours organisé à Kinshasa. Travaux clôturés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asilou. Rodipanda, commentaire. Le système d'alerte précoce, c'est un mécanisme de prévention des menaces, conflits communautaires, catastrophes naturelles et humaines dans la transmission des informations en temps réel pour une réponse rapide. La première phase de ce système d'alerte précoce mis en oeuvre depuis 2012 avec les financements et les partenariats du gouvernement américain à travers l'association des barreaux américains à bas. Roli a été expérimenté avec succès, avec 10 000 alertes réalisées en 10 ans dans cinq provinces de l'est de la RDC, où les violences et atrocités de tous genres sont récurrentes dans les zones réculées. C'est notamment dans le nord et sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Okatanga. Les symposions organisées par Abaroli du 13 au 14 juillet 2022 à Pullman Hotel sur l'adoption de ce système d'alerte précoce par l'État congolais a consisté à présenter aux autorités congolaises le résultat atteint dans ces cinq provinces et envisager que le ministère de l'Intérieur et Sécurité adopte, utilise et récupère l'organisation de ces structures après le départ des partenaires. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a présidé la clôture des travaux, a fait cette mise au point. De l'analyse de votre rapport, je note que le pays est exposé aux risques majeurs et que la protection civile a des préoccupations d'ordre administratif et opérationnel. Il en est de même pour les services de la police nationale congolaise et des forces armées de la République. Je suis satisfait de procéder à la clôture officielle de ces cinq 11 hommes. Après la phase expérimentale réussie dans les premières cinq provinces, il est conseillé d'étendre ce système d'alerte précoce sur l'ensemble du territoire national avec un numéro vert pour une prévention tous azimuts. Les premières cartes des agents de l'État de la Tchopo affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ont été livrées aux bénéficiaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui séjourne à Kissangani, a échangé avec le personnel de l'administration publique sur les réformes en cours. Nadine Kilosou. À Kissangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, les premiers bénéficiaires ont reçu leur carte d'agent affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SEMSAP, en sigle de main du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou. Tout le temps dans cette citation. Après les lancements officiels de l'opération d'immatriculation par la SEMSAP, le VPM de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou a communiqué sur les actions menées dans le cadre de la réforme, notamment sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. À cela s'ajoute le rajeunissement qui passe par une mise à la retraite digne des fonctionnaires de l'État. La maîtrise des objectifs au sein de l'administration publique n'est pas une option qui s'enferme. C'est un impératif. Il n'est pas possible d'avoir dans les systèmes des agents non payés. Nous devons, et je l'ai dit et je l'assume avec force, régler cette affaire. En ce ténant, les chefs de division ont remis leur mémo au vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou, et s'en est suivi le jeu de questions-réponses, les éclaircissements donnés par le patron de l'administration publique congolaise, ont suscité l'espoir et la joie des agents publics de l'État de la Tchoukou. Le VPM nous a rassurés pour dire que plus jamais cette disparité... En mémoire de nos compatriotes tombés sous les coups des balles de l'ennemi, Jean-Pierre Liaou a sollicité une minute de silence en leur mémoire. L'opération d'immatriculation par la Sensa, lancée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchoukou, va se poursuivre durant plusieurs mois pour atteindre les coins de cette province, ainsi que les environs, grâce au déploiement sur terrain. Les opérateurs de la Sensa bien outillent la matière. Revenons à Kinshasa, où Denis Kadima, président de la SUNY, a une nouvelle vision qui consiste à organiser les élections entre transparence, inclusivité et crédibilité, intégrité et dans le respect des lois pour un Congo meilleur. Il a dit au corps étudiant de l'université de Kinshasa, lors d'une matinée scientifique organisée aujourd'hui à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de la colline inspirée. Teti Samba et Hervé Mpouti. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a participé à la matinée scientifique organisée par la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Thème du jour, la question des élections, de la dynamique des partis politiques et de la société civile. Devant une assistance principalement des étudiants et du corps scientifique, Denis Kadima Kazadi a orienté son exposé sur la SUNY face à la préparation du processus électoral de 2023. Camarades D. D. Généralement, je vois dans le discours, dans le débat sur les élections en RDC, il y a une tendance de traiter la SUNY comme l'un des partis politiques. Normalement, ce n'est pas à notre place. Nous, nous sommes les arbitres, nous sommes les organisateurs des élections. Notre rôle, c'est de nous assurer que chacun de vous, chacun de nous, puisse s'inscrire comme électeur, s'inscrire comme candidat s'il le veut, et puis pouvoir participer librement au processus électoral. Cette intervention lui a permis de développer quatre points, notamment la mise en place de son équipe, les activités réalisées, les activités en cours et les perspectives d'avenir. Au cours de ces échanges, une série de questions-réponses est intervenue. Jérôme Boso, président de l'AUTA, et le professeur Jean-Pierre Loto ont répondu. Une nouvelle mise en place à la Dégérade pour atteindre les assignations. Il faut passer à la vitesse supérieure dans la mobilisation des recettes. Pour y arriver, les hôts au cadre nouvellement promus de ce service mobilisateur des recettes ont procédé à l'évaluation des recettes non fiscales du premier trimestre. Cédric Elina. Évaluation de la mobilisation des recettes non fiscales au premier semestre 2022, priorité et défi pour les restes de l'année. Sujet interpellateur pour mobiliser les troupes autour d'un objectif précis. Avec l'apparition de nouvelles directions provinciales issues de la décentralisation, la Dégérade a élargi son champ d'action à travers la nouvelle mise en place décidée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Le directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Tabala, a souligné la nécessité pour les directeurs de travailler en synergie pour une mobilisation accrue des ressources pour le compte du Trésor public. Les défis sont nombreux. Chacune des provinces, au regard de ces contrats, a de nouvelles assignations qui doivent réaliser d'ici le mois de décembre. Vous avez vu signer le contrat également avec la direction générale. Que chacun puisse se dire qu'il y a un devoir de redévabilité. Il ne suffit pas d'avoir un salaire, mais le salaire doit être accompagné ou doit être prouvé par la réalisation qui a été faite. Cette activité s'est clôturée par la signature des actes d'engagement qui vont servir des boussoles dans l'atteinte des assignations budgétaires. Comment arriver à la matérialisation de la vision sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo ? Eh bien, la toute première réunion du comité d'audit présidée par Jeanne Blandine Kawanda, directeur général de la DGDA, a jeté les bases solides pour les stratégies idônes dans la maximisation des recettes douanières et accisiennes. Dans le but ultime de donner à l'administration douanière congolaise une assurance sur le dégré de la maîtrise de ces opérations à l'importation tout comme à l'exportation, voire les accises, le comité d'audit interne vient d'offrir pour la toute première fois ses offices à la DGDA. C'est pour une maximisation accrue des recettes. Initiative de la directrice générale des douanes et accises Kawanda Waloum, Jeanne Blandine. Je me suis engagée à rédynamiser la direction de l'audit interne pour atteindre les objectifs de notre régie financière, notamment la mobilisation maximale des recettes. J'ai voulu jeter les bases solides, mais aussi un signal fort d'un audit opérationnel et efficace. Les avis et conseils vont permettre de relever les défis de plus en plus nombreux, d'où la nécessité de battre un réel rappel de troupes en vue d'accompagner la matérialisation de la vision sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. Les travaux à Wiklou ont permis au directeur Mianda de plancher sur comment mener mieux qu'hier l'audit interne à la DGDA. Outre les directeurs centraux, les délégués du ministère des Finances et de la délégation syndicale ont pris une part active. La vice-ministre des Finances au Neige a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion de consultation entre les membres du gouvernement et la Banque africaine de développement sur la préparation du document stratégie pays. Edith Chala pour le reportage. Le portefeuille de la Banque africaine de développement BAD en République démocratique du Congo est très importante. Il porte sur les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de gouvernance, du social et des finances. L'heure est arrivée pour faire le point sur les niveaux d'exécution mais de trouver les points de convergence entre les priorités du gouvernement et les secteurs d'intervention de la BAD. Les différents ministères et les experts de la BAD s'appesantissent sur les trois documents importants qui encadrent la coopération. La vice-ministre des Finances, Onéine Sélé, a lancé les travaux de consultation au nom du ministre des Finances. La présente réunion de consultation a pour objectif de collecter nos avis en tant que différents acteurs concernés par ces programmes en vue de s'assurer que les interventions retenues sont alignées au rang des priorités tracées par le gouvernement. Tout à l'heure, il sera procédé la présentation de trois documents importants qui fondent notre coopération, à savoir la note de diagnostic pays, la préparation du rapport d'achèvement du document de stratégie pays 2013-2022 et la revue de la performance du portefeuille de la banque en RDC pour l'année 2022. Ces travaux permettront à l'équipe de la Banque africaine de développement sur place de récolter les éléments dont elle a besoin afin que le conseil d'administration de la BAD se détermine lors de sa prochaine réunion. Le corps professoral de l'université de Kinshasa vient à nouveau de s'agrandir. Le chef des travaux, Josué Lucilao, a présenté et défendu aujourd'hui sa thèse sur arbitrage entre les types de gestion des besoins en fonds de roulement dans les entreprises. Il devient ainsi docteur en sciences de gestion. Jojo Ndibou et Thierry Ndadi. Arbitrage entre les types de gestion de besoins en fonds de roulement dans les entreprises, essaye d'analyse sur les données de panel, c'est l'intitulé de la thèse présentée et soutenue à l'université de Kinshasa par le chef des travaux, Josué Lucilao, en vue de l'obtention du grade des docteurs en sciences de gestion, spécialité gestion financière. Devant les jurys et l'assistance, les récipiendaires a fait savoir que les entreprises du portefeuille de l'État congolais n'arrivent plus à remplir leur mission, à savoir la satisfaction des besoins des populations, la contribution au budget de l'État en termes de paiement des dividendes, des impôts et autres taxes dues à l'État. Notre thèse propose une solution au problème des besoins énormes en fonds de roulement qui continue à se poser avec acuté dans les entreprises de l'État. Nous avons proposé aux dirigeants d'entreprises une gestion de type récidif, car nous pensons que cette dernière pourrait réduire les niveaux de besoins en fonds de roulement des entreprises et évidemment permettre à ces entreprises de remplir leur mission. Ceci leur permettrait de réduire les besoins en fonds de roulement à un niveau raisonnablement bas et de contribuer au budget de l'État en termes de paiement des dividendes, des impôts et autres droits dus à l'État. Après la séance académique et des jeux, des questions et repenses entre les membres du jury et le récipiendaire, le chef des travaux, Josué Lucie Laoulou, a obtenu la mention la plus grande distinction et a été proclamé docteur en sciences de gestion. En culture, le Wengi Musica BCBG 4x4 Tout-Terrain vient de tenir sa promesse, celle de remettre 40% des recettes aux 35 veuves des artistes des différentes disciplines. Par cette occasion, Amadou Diaby a salué le soutien de la population pour la réconciliation des anciens Wengi. Chose promise, chose due, le groupe musical Wengi Musica BCBG 4x4 Tout-Terrain vient de réaliser sa promesse d'avant-concert, celle de remettre 40% de recettes aux veuves des artistes de différentes disciplines. Ce jeudi 14 juillet, une enveloppe de 100 millions de francs congolais, soit 50 000 dollars, a été remise symboliquement aux veuves des artistes de différentes disciplines. Elles sont au total 35. C'est le producteur du concert de réconciliation, Amadou Diaby, qui a remis cette enveloppe aux veuves Magilou et Joe Posteur. La deuxième opération sera destinée aux forces armées. Amadou Diaby a par cette occasion salué vivement le soutien de la population pour la réconciliation des anciens de Wengi. On parlait de la guerre, on parlait surtout du besoin et de l'unité. Alors il y a une dimension symbolique importante derrière la réconciliation des Wengi. C'est pas seulement un groupe qu'on réconcilie, mais c'est des générations qu'on ramène ensemble. Plusieurs personnalités, dont les anciens de Wengi Musica BCBG 4x4 Tout-Terrain, Le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaïa, ont pris part à cette cérémonie des remises d'enveloppes et destinées à 35 mamans veuves. Nous l'avions dit, c'est aujourd'hui vendredi. La tradition a été respectée au gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Chizekedi-Tulombo, a présidé le 62e conseil des ministres hebdomadaires. En présentiel, suivez maintenant le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. La question a été respectée au gouvernement. Le Conseil de ministres Le Conseil de ministres